Le lendemain matin, après avoir essayé de remettre Derek sur pied, retrouvons nos trois inspecteurs sur le point de partir à la rencontre de George Lusk. Alors, vous êtes prêts à partir ? Tout à fait. Veuillez encore m'excuser pour le désagrément concernant votre camarade. Je n'aurais jamais pensé trouver une personne encore pire qu'Anderson face à des cadavres. Ne vous excusez pas, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il finira par s'en remettre. Pour l'instant, il a juste encore quelques difficultés à sortir des phrases bien construites. Enfin, ça, ça ne change pas d'habitude. Je suis heureux que tout s'arrange. Vous m'enlevez une grosse épine du pied. Bon, si tout le monde est prêt, alors on visite à ce George Lusk. Euh... Où faut-il aller, au fait ? Ne vous inquiétez pas, un de mes associés vous attend dehors pour vous emmener. J'ai envoyé Anderson prévenir George Lusk de votre arrivée. Merci beaucoup. À plus tard. Allez, on y va, Derek. Bonne chance, inspecteur. Sperple, c'est l'heure de mon passage de pied quotidien, vous êtes prêtes ? Oui, monsieur. Bon, où est notre chauffeur ? C'est sans doute cet homme. Excusez-moi, monsieur, nous aimerions... Oh, vous voyez pas que je suis occupé, là ? Je le vois bien, mais... Foutez-moi la paix, je vous dis. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Déjà qu'aujourd'hui, je devais être le repos, hein ? Eh ben non, il a fallu que le commissaire m'appelle pour servir de guide à des baltringues. Franchement, je mérite mieux que ça, non ? Justement, c'est nous, les baltringues. Oh, vous êtes l'inspecteur Narvalo, je suppose ? Je suis enchanté de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Et vous êtes ? Donald Swanson. Je suis l'inspecteur en chef chargé de l'affaire Jack Léventreur. Enfin, ça, c'était avant que je m'en lasse et que je refile l'affaire à l'autre couille meule de Warren. Et vous êtes le commissaire Boudin, c'est ça ? Le baltringue est heureux de faire votre connaissance. Ne le prenez pas mal, hein ? J'étais un peu énervé. Ça arrive à tout le monde. Et vous, vous êtes... Qu'est-ce que c'est de ce truc ? Ça, c'est l'officier Derek. Il a eu un petit choc en voyant les cadavres des victimes. Mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Eh ben, moi qui pensais qu'Anderson était unique. Bonjour. Vous pouvez dire à votre ami d'arrêter de me baver sur la main ? Boudin, essuyez la bouche de Derek et partons sur le champ. Nous sommes attendus. Parfaitement. Entrez, je vous prie. Après un trajet fort agréable, nos amis arrivèrent enfin au quartier général du comité de vigilance de Whitechapel. Quelle belle bâtisse. J'admire vraiment l'architecture de cette ville. N'est-ce pas magnifique, Boudin ? Oh, vous savez, moi et les bâtiments, ça fait deux. Eh, vite. Ça ne vous dérange pas si je vais faire un tour en vous attendant ? Non, je vous en prie. Je pense que nous en aurons pour un moment. Ok. Bon, je dois tout de même vous avouer que ce petit style gothique lui donne un certain charme. Vous avez tout à fait raison. Boudin, vous pouvez me dire où est Derek ? Ne vous inquiétez pas, il est juste à côté de moi. Eh bien, justement, je ne le vois pas. Mais si, il est... Mais il est passé où ? Ne me dis tout de même pas que... Oh non, je l'oublie dans la calèche ! Swanson, revenez ! Je l'oublie direct dans la calèche ! Revenez ! Bon, je vais visiblement devoir m'occuper de l'interrogatoire seul. Bonjour ! Ah, voici donc le fameux inspecteur Narvalo. Je suis Georges Lusque, président du comité de surveillance de Whitechapel. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour, Anderson. Bonjour ! Mais dites-moi, vous n'étiez pas censé être accompagné de deux autres personnes ? En effet, j'aurais dû l'être, mais il y a eu un léger imprévu de dernière minute. L'un est actuellement en état de choc et est resté coincé à l'intérieur d'une calèche. Quant à l'autre, il lui court après. Quoi ? Ah, c'est fâcheux. Bon, que puis-je faire pour vous ? Eh bien, j'aurais aimé connaître tout ce que vous savez sur Jack l'éventreur. À part qu'il n'arrête pas de nous faire tourner en bourrique, je crains de ne pas pouvoir vous dire beaucoup de choses à son sujet, inspecteur. Sauf concernant les lettres qu'il nous envoie. Les lettres ? Ces lettres, pour être plus précis. Exactement ! Anderson, votre intervention était totalement inutile. Enfin bref. Voyez-vous, après avoir commis ses premiers crimes, il nous a envoyé cette lettre. Voyons ça. From Hell. Quel drôle de titre. À quel dites-vous ? Moi, je trouve que c'est d'un mauvais goût. Enfin voilà, c'est juste mon avis. Voyons ça. Monsieur, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une femme. L'autre moitié, je l'ai frite et mangé. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensangleter qu'il a pris, si seulement vous attendiez encore un peu. Signez, attrapez-moi quand vous le pourrez, monsieur Lusk. Est-ce que c'est vrai cette histoire de rein ? Ah oui, et vous pouvez même demander à Anderson. Il était là quand je l'ai reçu. Pas vrai, Anderson ? Ah là là, qu'il est émotif. Et qu'est-ce que vous avez fait du rein qu'il vous envoyait ? Vous l'avez remis aux autorités ? Non, je l'ai mangé. Pardon ? Bah quoi, il l'a dit dans sa lettre qu'il l'a trouvé très bon. Alors je l'ai fait frire avec un peu d'oignon et... Et alors ? Mais c'est un monstre ! Bah il avait raison, c'était délicieux. Oui bon, revenons-en à notre sujet. J'ai envie de vomir ! Avez-vous d'autres lettres de Jacques Léventreur ? Hum... Il y a bien celle-là que j'ai reçue récemment. Juste après la découverte du sixième corps. Ah, cette lettre est bizarre. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'une lettre de Jacques Léventreur ? Bah oui, c'est signé Jacques Léventreur. C'est d'une évidence indéniable. Qu'est-ce qui vous fait penser le contraire ? Regardez de plus près. Il est clair qu'il s'agit d'une imitation. La vraie lettre, comme vous le voyez, a été écrite par un droitier, comme l'indique l'inclinaison des lettres. Dans la seconde, on peut remarquer qu'elle a été écrite par un gaucher, comme le laissent lancer les petites traînées d'encre, ainsi que l'inclinaison maladroite des lettres. C'est pas possible ! Vous voulez dire qu'il s'agirait d'un canular ? Mais qu'il ferait une chose pareille ? Eh bien, je pense qu'il s'agit d'une personne qui se sert de la notoriété, du vrai Jacques, pour commettre ses méfaits. Eh bien, il y a vraiment des gens cinglés de nos jours. Et croyez-moi, ça n'ira pas en s'améliorant. Avez-vous autre chose d'intéressant à me montrer ? Non, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas grand-chose. Je vois. Dans ce cas, je vais y aller maintenant. J'ai des suspects à interroger. Très bien. Je vous souhaite bonne chance dans votre enquête, inspecteur. Merci beaucoup. Anderson, venez avec moi s'il vous plaît. J'aurai besoin de vous. Bien, inspecteur ! L'inspecteur Narvalo et Anderson allaient retrouver Swanson avec un boudin très essoufflé et un Derek toujours en état de choc. Et ils se rendirent chez le premier suspect sur la liste, le boucher Alan Rims. Mais on verra ça au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada